Thierre livre, service de presse, c'est pas que je sois trop dans l'urgence de balancer des vidéos, mais en même temps, ce dialogue, pour moi j'ai envie que toute l'année à venir, ce soit ça qui soit au premier plan, du carnet, du journal, des ateliers, des lectures, l'appareil que j'ai aussi envie de brinque-baller sur les routes, comme en Californie. Alors, et puis, de toute façon, là, il faut, je suis en train de me réorganiser, il me faut de la place. J'ai besoin de trucs neufs, et dans la boîte aux lettres, service de presse, il y avait tout ça, donc il faut faire le tri. C'est pas que je ramène beaucoup de choses des USA, j'avais acheté ce gros bouquin de texte de Gertrude Stein, énorme, parce que c'est plein de textes que, dans les années 20-30, on lui refuse partout, et qu'elle publie, elle-même, elle publie à compte d'auteurs, et ça fait sacrément un grand berger, c'est que des trucs expérimentaux, est-ce qu'on peut faire des textes circulaires ? Un texte qui s'appelle « Faire des affaires à Baltimore », plus son roman en expansion continue, qui s'appelle « Making Americans », et ça, ça va rester longtemps sur le bureau. Et puis, bien sûr, le catalogue de cette expo, sur laquelle j'ai fait une vidéo au musée de Young, à San Francisco, Charles Schiller, Charles Demas, Giorgia O'Keefe, pour moi c'est quelque chose d'essentiel, parce que, bon, j'ai sans doute vu cette vidéo, mais le fait que, dans la tradition jeune des US, il n'y ait pas de hiérarchie entre paysages industriels, représentation du travail, représentation de la vie urbaine, et puis abstraction, forme géométrique, perception des couleurs, ce jeu qui s'installe tout le temps pour eux. Par exemple, dans cette expo, j'ai découvert comment, dans les années 30, alors que la peinture est extrêmement vissée, soudée par l'art contemporain, sous la domination lointaine de l'Europe, Man Ray, Picabia, Duchamp, etc., et bien, les femmes s'installent dans la photographie, des trucs extraordinaires aussi, ça aussi, bon, c'est pas à moi d'aller raconter ces trucs-là, mais il y a des champs entiers à découvrir. Donc, comment installer des choses qui font que vous êtes bien dans votre travail ? Et cette année aussi, bon, on va en parler l'âge probablement, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'être auteur indépendant ? Comment, dans les conditions d'aujourd'hui, installer nos labos en disant merde à la verticalité de contrôle et de présélection ? Donc, pour moi, ça passe par cet outil qui s'appelle Tiers Livres Éditeurs, avec une quarantaine de bouquins disponibles. Vous avez vu peut-être aussi ma vidéo sur cette ruelle Ambrose Birs dans le centre de San Francisco, qui est une insulte à la mémoire de ce très grand bonhomme. Bon, ben, ces histoires de fantômes en pleine guerre de sécession, qu'est-ce que c'est important pour moi d'avoir fait ça ? Qu'est-ce que c'est important de le diffuser moi-même ? Qu'est-ce que c'est important ? Votre confiance dans ces trucs-là permettent de continuer le labo. Alors, on y va sur la pile. Je n'ai même pas regardé l'ordre, je n'ai même pas déchiffré. Ça ne s'en fait pas de toute façon. Ça fait toujours autant de bruit, je suppose, dans le magnéto. Franck Ballandier, APO. Alors là, c'est extraordinaire, parce que, à moins que je sois complètement fou, Franck Ballandier, Apollinaire en prison. J'avais déjà un livre de Ballandier sur Apollinaire dans le dernier service de presse. Alors, peut-être qu'il en a fait deux. Bon, on va regarder APO, Franck Ballandier, Apollinaire. Et puis, on va reprendre les bonnes habitudes, puisque maintenant, je ne sais plus, la béquille, elle est restée là-bas, au fond de la pièce. Terminé. Je marche sur mes deux pattes lentement. C'est fragile. Il va y avoir de la rééduc' et tout ça. Qu'est-ce que ça fait gamberger, ces immobilités provisoires de mouvements. Mais si c'est vrai et que le livre de Ballandier, c'est Castor Astral, je l'ai en deux exemplaires, eh bien, je vais reprendre d'aller à la poste. Et vous l'aurez par la petite roulette qu'on va remettre en fonctionnement. Merci, Franck Ballandier. Très actif sur Facebook. Monstrographe. Tiens, là, on va être en plein le cœur des affaires. Colline Pierret. Éloge des fins heureuses. Ce n'est pas un bouquin épais. Qu'est-ce que ça peut faire ? Il y en a quand même 95 pages. Il y a un super beau papier. L'idée de ce livre est née d'une discussion à la sortie du cinéma Les 400 coups à Angers, après avoir vu un énième film réaliste à fin tragique. Il a été principalement écrit et corrigé au lever du soleil dans les trains roulant vers les gares de nombreuses villes de l'ouest de la France entre l'automne 2016 et le printemps 2018. Ouvrage composé en Calendès Plus, HK Grotesque, imprimé en juin 2018 sur du papier Neve d'eau ouro 90 grammes pour le compte des éditions Monstrographes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que deux auteurs, Martin Page et Colline Pierret, on en parle souvent ici, mais je l'assume, décident qu'à côté de leur production, chez leurs éditeurs habituels, il existe une maison. Parti pris complètement inverse du mien, parce que comme Julien Simon, Nigel Muncy, que vous suivez peut-être aussi, il y a une part d'artisanat, il y a des livres à rabat, on travaille, il y a une petite signature manuscrite à la fin, et puis ça veut dire qu'ils reçoivent les stocks, et que les stocks, c'est eux qui vont à la poste les emmener. Donc moi, je préfère un truc, c'est sur le site, vous le voulez, vous le prenez sur le site, ça ne me regarde pas, mais en attendant, c'est un autre type de respiration. J'ouvre au hasard, les sentiments sont puissants, il y a une autre raison pour laquelle les fins heureuses sont si peu prises au sérieux, c'est parce qu'elles font intrinsèquement partie de ce qu'on considère comme le féminin. Elles viennent de la chiclite, de la comédie romantique, de la littérature sentimentale, majoritairement écrite et lue par les femmes. Bien sûr, c'est une littérature trop souvent pleine d'un sexisme, confondant, niaise, cliché, pas toujours très bien écrite, mais même la lecture, la littérature respectable, n'est pas dénuée de clichés. Coline Piré, écrit dans les trains, écrit en mouvement, avec des comptes à régler sur les questions de la narration, éloge des fins heureuses, mais surtout monstrographe, monstrographe.com, comment c'est à nous, auteurs, sans rien demander à personne, de s'organiser pour que notre travail vive et le faire en indépendance, en liberté. Qu'est-ce que c'est ça ? Encore Castor Astral. C'est marrant, parce qu'on ne se fréquente pas beaucoup. Jeu d'épreuve, non, définitif. C'est papier à l'intérieur. C'est un roman qui remène Uribe, l'auteur le plus prometteur de la nouvelle génération, basque. Peut-être que moi, un jour, j'ai été l'écrivain le plus prometteur de la nouvelle génération, du poitou. son recueil, entre-temps, donne-moi la main, a été traduit en cinq langues. Très bien. Si ça te fait plaisir. Mais pourquoi il m'envoie des jeux d'épreuves de ce truc ? Je ne connais même pas. Ça, c'est autre chose. On est à la table ronde. Vous savez qu'il y a sorti deux livres de Philippe Ramy, dont Béton armé sur Shanghai, puis son dernier, Allégra, Monarque. Il y a déjà trois bouquins. Et puis, ça, c'était le livre sur lequel travaillait Philippe. On échangeait beaucoup, un petit peu tout le temps. Ces deux dernières années, il a beaucoup vécu en Floride. Il a vécu l'élection de Trump un petit peu de plein fouet. Et toujours, les télévisions filment les affrontements dans le parc, autour de la statue. Les protagonistes des deux camps voudraient s'exprimer. Les explosions, les cris, les mouvements de la foule, le sentiment de devoir se battre plutôt que de perdre son temps à parler dans un micro, leur enfonce les mots dans la bouche et le disent. Voilà, c'est comme ça. Nous devons défendre nos valeurs. Les journalistes leur demandent quelle valeur. Les manifestants répondent. Regardez autour de vous. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas assez clair ? Alors, les journalistes lèvent la tête, regardent. Certains s'éloignent, rejoignent le Starbucks où je me suis réfugié, tirent un ordinateur portable de leur sac, un smartphone de leur poche, écrivent, s'interrompent, restent la main ou le doigt levé, les yeux dans le vague, etc. Le dernier livre de Philippe Ramy est posthume. Alors, croyez-moi les gars, on ne va pas le laisser passer. Super plaisir, merci Tania d'être dans les destinataires. Mais c'est comme si, on va être un... pas mal à faire comme si c'était nous qui l'avions un peu écrit, ce bouquin, qu'il n'a pas eu le temps de finir. Café. Et encore un peu de jet lag. Je vais continuer ces services de presse parce qu'en fait, c'est l'occasion de bavarder. C'est plus souvent quand... Là, vous voyez, ça tombe bien. Deux auteurs importants pour moi, Colline Pierret, Philippe Ramy, deux envois que je prends comme des choses personnelles, mais je n'ai surtout pas envie de participer à la comédie les rentrées, les conneries et tout ça. Donc, il faut que je garde cet esprit-là. Il faut que j'arrive à l'imposer même quand je déballe ce qui m'arrive et que je n'ai pas demandé. Par exemple, est-ce que je connais Marc-Émile Tinez ? Non. Ou l'écriture considérée comme la castration du maïs. C'est joli comme titre. Par contre, édition Louise Botu, oui, je connais. Et toujours, Louise Botu, il y a des trucs. Bien. Donc, bah ouais, c'est ça pour quoi je vais continuer. Mais finalement, c'est qu'on apprend du nouveau. Est-ce que ce nouveau, Marc-Émile Tinez, l'éternité de Jean ou l'écriture considérée comme la castration du maïs, me serait parvenu par les grands journaux et les blabla des grosses radios qui se foutent de notre gueule en permanence ? Certainement pas. En s'écoutant parler, Borges entend son père. Tiens, c'est bizarre. C'est justement Borges que j'ai ressorti hier. Quoi d'étonnant. Le grain de voix s'hérite, s'hérite et se travaille. Quel enfant n'imite pas son père le ton, le timbre et la manière sciemment ou malgré lui les copie ? Il lui en reste jamais quelque chose. Quelque chose de la voix familière, voix du modèle. Un jour, il la retrouve dans la sienne. Quoi d'étonnant. Borges, la va de soi, ne ferait aucun lien entre une voix qu'il n'aurait jamais entendue et la sienne. Mais pour un habitué des deux voix, la ressemblance qui sait serait flagrante. On ne compare que du connu. On ne s'imagine que du connu. On entend ce qu'on peut entendre, ce qu'on veut entendre. La voix du père, il est là dans l'oreille avant même de parler. Elle fait partie de lui. Etc. Ça a l'air super costaud. Il y a un petit mot. Jean-Michel Martinez. Ça, c'est l'éditeur. Quel magnifique boulot que font Louise Bottueux. Je crois qu'ils impriment en Hongrie. ils ne le disent pas. Ah non. Les presses d'orthèse, j'ai dit des bêtises. La dernière phrase. Écrire pour ne rien dire. Lire sans comprendre. Sans vouloir comprendre. Ponctuation sans texte. Waouh. Je crois que ça aussi, on va revenir dessus. Et c'est avec plaisir que je m'accrois de ce que je ressens. Ça me fait coffee. Coffee. Jet lag. C'est aussi des questions en ce moment. J'ai eu bien l'intention que cette collection, ça reste mes bouquins à moi. Ça me permet d'éviter les trucs d'Agesa, droit d'auteur, etc. Mais là, moi, dans un an, je cesse mon activité d'enseignement à Cergy. C'est pas cher payé. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Mais, c'est pas les retraites d'auteur. Donc, j'ai encore pour 10 ans à bosser. Évidemment, ça va être complètement freelance pour tout. Et puis, les vieux schnogs de 65 balais, on nous invite moins souvent que les générations qui arrivent. C'est normal. Homme blanc de plus de 50 ans, dit la ministre. C'est plus nous qui sommes un truc. Mais, en ce moment, je me tâte vraiment. Justement, pour ces 10 ans, Louise Bottu, ils vont bien et tant mieux. Mais, j'ai bien envie peut-être d'acheter une boîte d'édition comme ça. Une boîte d'édition papier qui marche où il y a déjà une structuration, etc. plutôt que de garder ma collection. Mais, bon, il y a des petites discutes en cours sur ces questions-là. Pas pour ça que je le ferais. C'est compliqué, tout ça. Mais, j'ai 10 ans et j'ai envie d'outils. Il y a tellement de textes qui nous arrivent et qu'on a envie de pousser, de tenir. Bon, la rage de demander à d'autres. Mais bon, on y reviendra sur tout ça. En fait, je vous parle de ce qui se passe. c'est pas simple d'acheter une boîte. Même une boîte qui a vraiment besoin qu'on la rachète. Gallimard. papier dedans. Qui c'est ce monsieur ? Anton Beraber. Vous l'avez déjà vu quelque part sur Facebook ou ailleurs ? Non. À François Bon et à Thiers Livres pour m'avoir inoculé Providence. Ah, c'est déjà bien s'il y a du Lovecraft. Mais bon, j'aime pas la gallimarderie. J'en veux pas chez moi. Ils m'ont assez embêté. Ces histoires d'Hemingway en numérique, ils avaient même pas les droits. Cécile Portier de toute pièce Squidam Éditeur. Je revois Cécile Portier. C'était bien dix ans maintenant. C'était à la BNF. Il y a longtemps que j'ai pas été invité à la BNF. Mais à l'époque, ça dialoguait pas mal. Cette fille, c'est chargée de l'administration. En plus, c'est un arc, tout ça. C'est pas des gens avec qui on cause facilement. Puis, on commence à discuter. il me plairait s'il pouvait lire ce que j'écris, etc. Son premier bouquin, c'était dans ma collection au Seuil. Une collection qui s'est appelée Déplacement. Ça a duré deux ans. Puis, le Seuil, c'est tellement vidé, tué par la martinière que cette collection s'est évanoui. sans que je sache encore bien comment. Cécile a continué, publié ses textes sur Publi.net. Et vous savez qu'elle fait énormément d'expériences sur son propre blog. C'est fascinant ce qu'elle fait sur des trucs géolocalisés. Et donc là, elle se retrouve chez Quidam. Il y a encore une belle fabrication. Il y a du même auteur. Contact Seuil 2008. Par contre, les textes numériques, il ne les a pas mis dans du même auteur. Pourtant, il me semble qu'on a fait des versions papier aussi. C'est comme ça, Quidam. Là, c'est écrit Jean-Marc Flaou qui habite à Lille. qui souvent publie chez un éditeur belge, Jean-Louis Masseau. Carnet du dessert de lune. Je crois que c'est un des musts absolus dans l'édition d'aujourd'hui. C'est peut-être à cause des carnets du dessert de lune qu'en ce moment, j'ai envie de racheter une boîte d'édition. Jean-Marc Flaou Frédéric Oudah et... C'est écrit A4 ou quoi ? Eh ouais. Alors, vous savez que Flaou, moi, je l'ai découvert avec un étrange bouquin qui s'appelait Bad Writer, quelque chose comme ça. Un truc sur l'écriture, mais... L'écriture mal. L'écrivain mauvais. Le choix de ça. Et puis, un autre bouquin qui est paru l'an dernier où il avait repris cette track à Boston de ces types qui achetaient des explosifs en plein marathon et en travaillant comme ça ce direct tout ce qui se pose de social là-dessus. Donc, c'est quelqu'un que je prends hyper, hyper au sérieux. Et lui, il le fait le job sur Facebook. Je ne connais pas Frédéric Oudah mais Jean-Marc Flaou. Oui. Donc, Cinéma Inferno. C'est au pédalo ivre dirigé par Frédéric Oudah. Ah tiens, marrant. L'éditeur et l'auteur qui se mettent ensemble pour un travail. La recette du popcorn. Tu rêves de jouer aux flics et aux voyous capable de te débarrasser de tout ce qu'a pu prendre une place dans ta vie en moins de trente secondes. Montre en main même si, en vérité, tu ressembles davantage à un petit garçon poursuivi par la mafia se réfugiant dans les jupes de Jenna Rollins. Eh oui, tu as le droit de rêver mais souviens-toi d'une chose aussi loin que porte ton imagination. Tu ne devras jamais perdre de vue l'essentiel la vraisemblance de tes réactions, la réalité de tes sentiments. Tu ne devras jamais l'oublier. Toute peur cache un secret. Toute peur cache un secret. Toute peur cache un secret. Ouais. Ouais, je la reconnais la patte du mec. Ça ferait un super exercice d'écriture ça, non ? Capable de te débarrasser de tout ce qui a pu prendre une place dans ta vie en moins de trente secondes. Montre en main. Jean-Marc Flau, Frédéric Coudert, Cinéma Inferno. Alors là, ça, c'est mince. Je mets tout là-dedans. Ça trace, mine de ronde. Ah ouais. Ça, c'est Yves Pagès, Vertical. Eux, ils n'ont pas de catalogue, truc comme ça. Ils envoient systématiquement une sorte d'affiche. François Bégaudot. Je n'ai pas trop sa phrase, je la trouve sèche. My list de Kérand-Gal. Ah bah, My list, là, par contre, un monde à portée de main. Vous pouvez y aller que ça va marcher à fond et qu'on est tous contents, en fait. My list de Kérand-Gal, c'est un peu notre part d'humanité qui s'en va et de littérature. Attention, notre part d'humanité et de littérature qui s'en va dans le grand jeu des bêtes sauvages de l'industrie culturelle et Vertical. My list, son livre, construction d'un pont, puis après, il y a eu le réparer les vivants, je ne sais plus quoi, Bon, moi, c'était moins mon truc que le pont. Gabriel Wittkop, usage de faux, évidemment, Vertical, fond, zone à décupler. Alors, évidemment, on est chez Gallimard, ils sont filiales, mais quel boulot. Merci, Pagès. Allez donc visiter aussi le site de l'éditeur Yves Pagès. Vous verrez, c'est un blog, il y a ses photos, ses expériences, ils travaillent beaucoup sur les graffitis. Les bouquins de Pagès, c'est toujours très fractionné, les portraits en particulier, et ce type s'efface trop parce que, de l'autre côté, la position d'éditeur, c'est on vit par le masque des autres. Pagès derrière Mélisse de Carangal, mais si vous ne connaissez pas son blog, faites-y donc un tour. Ça, c'est quoi ? Les rencontres de Chaminadour. Ils m'envoient leur pub. Je ne sais pas comment ils ont lu mon adresse. C'est un truc que j'ai toujours trouvé débile, je ne sais pas quoi. On voit toujours un patelin dans la Creuse ou je ne sais pas où. Hommage à Mathieu Riboulay qui est le mérite, le pauvre. Disparu prématurément et c'était une belle écriture. Un mec très fin, mais alors ce machin de Chaminadour, ils font défiler les gars. Il y a eu Michon, Bergogno, Rolin et d'autres devant une vache. Une vache qui passe dans la rue. tout, n'importe quoi. Grassé. Je n'en sors pas souvent. Celui-là, de toute façon, je me le serai acheté. Pour François Mondant, l'amitié fidèle Pascal c'est Quignard. Dernier royaume, 10. Je lis Dernier royaume depuis le 1 au jadis. Le jadis, je ne sais plus. En tout cas, je n'en ai jamais loupé. Pour moi, c'est quelque chose qui est même tellement... Ah non, il n'y a pas de comparaison. Pascal, c'est quelqu'un qui est à l'aise aussi dans cette question du roman, de la narration. Donc, ça le regarde. Par contre, moi, ce travail, c'est de fouiller dans l'intérieur du mental, dans l'intérieur des livres, dans l'intérieur de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'on lui doit, Pascal Quignard ? Comme grande est notre dette, vous voyez, je les ai juste à portée de main, ils ne sont jamais loin. Les petits traités, en folio, petits traités 1, petits traités 2, c'est obligatoire, il faut les relire, il faut être tout le temps dans les petits traités, il faut le savoir par cœur. En plus, la forme des petits traités, c'est probablement ce qui a modélisé l'énorme déploiement du dernier royaume enfant d'Ingolstadt, je ne sais pas ce que c'est. Je repose le livre latin d'Apulé. Je prends la version française qu'en a donnée au début du XVIIIe siècle Madame de Villeneuve. « Que puis-je faire ? » demande la belle au songe qui la visite après que la bête a disparu dans la nuit. « Ne consulte pas tes yeux. Ne m'abandonne jamais, jamais, lui rétorque le songe. » Du Quignard, 3, 6, 7 lignes, fragments. Un chapitre qui s'appelle « Litteratura ». Alors, je ne sais pas si c'est Pascal qui a pensé ça dans son service de presse ou Martine Sada qui est son éditrice fidèle, mais... Waouh ! Il me reste ça. Alors là, c'est édition du seuil. Pourquoi une vraie machine comme ça ? Est-ce que j'ai toute leur rentrée littéraire ? Des fictions et compagnie. Ah bon ? Non. François Bon. Proust est une fiction. « Cher François, comment vas-tu ? » J'espère que bien. « Ici, on désherbe nos étagères avant l'été et on a sorti pas mal de triplons ou doublons. Je te les envoie. Je préfère ça au pilon. Je te souhaite un bel été. Je t'embrasse, bien sûr. Flore. » Waouh ! Je ne savais pas ce qu'ils m'envoyaient. Je me disais « Peut-être qu'ils ont la bonne idée de m'envoyer un des livres qui sort à la rentrée. Non. Merci, Flore et fiction. Je ne suis plus sur les étagères du seuil. Moi aussi, je disais qu'il faut faire de la place. Mon Proust. Là, par contre, Proust, j'avais bien gardé les droits numériques. Et c'est un livre que j'ai d'abord écrit sur le blog. C'était une perf. C'est-à-dire faire 55, etc. C'était les 100 ans de la parution du côté de chez Swan. Je m'étais dit que j'allais faire 100 articles de blog sur comment je lis Marcel Proust. Et ensuite, c'est ça qu'on a publié. Je ne sais plus. Je crois que j'avais... Combien il m'avait versé ? Je crois. Ouais. 4 000 euros d'un valoir. C'était honnête. Je crois qu'on en est à 2 500. Mais vous savez, le seuil, on est à août 2018. Et les derniers relevés, c'est... 2017, c'était décembre 2016. donc je n'en sais rien. Mais là, maintenant, avec la vidéo, c'est aussi quelque chose que je réfléchis faire. Est-ce que je le fais dans une chaîne séparée ? D'ailleurs, vos avis sont bienvenus si vous avez la patience de mettre un petit commentaire. Est-ce que dans mes rubriques, là, vous savez, où j'ai le vlog, le carnet, les ateliers d'écriture, le numérique, est-ce que dans cette structuration par rubrique, ça ne sature pas ? En tout cas, j'aurais bien envie de reprendre des quotidiennes, par exemple, 30 fois Rabelais, par exemple, et là, 30 fois Proust. Avoir une espèce de rubrique qui soit comme ça que du parler littérature. Je suis de plus en plus dans une idée de testament avec ça. Enfin donc, je suis très fier de recevoir moi et deux autobiographies des objets tout neufs. Tout neuf. libérés des étagères de la martinière. Mais merci Flore d'y avoir pensé. C'était la fin du service de presse 53 et je répète, c'est le centenaire d'Apollinaire, Castor Astral, livre de Franck Ballandier. Je suis persuadé qu'il m'avait déjà envoyé ce APO à peau. Et donc, prochain service de presse, prochaine fois qu'on se parle comme ça, je fais marcher la roulette sur les petits commentaires en bas. Alors évidemment, mettre Apollinaire, mettez ce que vous voulez. Par contre, si vous avez des choses à dire sur ces questions-là, se publier soi-même, racheter une boîte d'édition et tâcher de la nourrir ensemble ou ces questions d'organisation de YouTube comme ce qu'on y fait et comment, tout ça, c'est bienvenu et en tout cas, prochaine roulette, c'est Apollinaire, Franck Ballandier qui partira à votre rencontre parce que maintenant, fini les béquilles, j'arrive au bout de deux mois à marcher tout seul. Et puis, c'est ce qu'on fait tous ensemble, non ? Ici, marcher. Ciao ! À la suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada